Oui, 34C. Excuse-moi d'être venu comme un salte à la soupe, mais je pense que j'ai la solution à tous les problèmes du Québec. Mon idée est qu'en tant que ministresse de la Floride, j'ai la solution, je réclame le droit de déménager le Québec au complet en Floride. Trois jours de choc, tu fais l'indépendance. Deux si c'est bon, tu conduis. Je sais tant qu'à avoir élu un goofy à Ottawa. C'est aussi bien de voir le vrai, non? Ça me fait penser à ma belle-sœur Janice. Une très bonne personne à récemment aimée. OK? Griller comme une toast 365 jours par année. Les grosses boules de jello des chiens n'en ont plein la craque. Oh, Janice, elle venait chez nous puis elle trichait au quartet. Moi, je ne sais pas pour parler, mais ce genre-là, je ne savais pas, moi, qu'elle trichait. Je l'aimais, je l'ai vu autant comme autant. Ah oui, tu sais que ça dépelle la patate au four et ses œufs, ça l'avait à volonté. Le choc est qu'au fraîche. Je viens pas ce qu'elle joue de l'année. Ça ne nous a jamais remerciés. C'est pas pour parler que c'est parce que je suis fâché. Non, mais ils sont venus nous rejoindre à... Il faut qu'ils en revient. Tu sais ce que je veux dire? On est à stade de l'euro-là. Je les ai faits. Faut pas pas jouer pour t'envoyer un lacon. Juste mettre la tête dans le micro-ondes, toi. Ils ont dit qu'ils avaient été malheureux dessus. Moi, je dis que mon mari, passe-moi l'expression. Je t'en donnerai. Donne à manger un cochon. Il re-boise ton père. On lui dit ça qui est intéressant. En tout cas, c'est ce que je disais pour moi. En terminant, Monsieur le Président, je sais que ça fait pas bien à tout le monde, les costumes de bain. Oui. Mais c'est moins gênant que de porter une sucre des Nordiques. Je demande le droit de réplique. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'apposition, Monsieur Chrétien, Monsieur Clinton, Monsieur Gorbatchev, les Bees and John Lennon, je serai bref. J'aimerais tout d'abord dire à Madame la ministre de la Floride que ses propos me glissent sur le dos comme l'eau sur les sacs à vidants. Soyons réalistes, votre permanente. Comment peut-on se préoccuper du port de Bikini alors qu'il n'y a même plus de job dans le port de Montréal? C'est-tu nu, petit? C'est-tu nu, topi? Si on déménage le Québec en Floride, qu'adviendra-t-il de nos traditions? On va mettre des chaudières après les palmiers? On va se mettre des ceintures fléchies après nos costumes de bain? Pis pendant ce temps-là, les Américains auront toute la lacune, la lacune, la la... auront toute la possibilité de s'emparer de notre patrimoine. C'est une ignomine! C'est une... Une nimmune! Ça n'a pas de bon sens! Pis la culture! La culture, votre crème de menthe! Ils font choisir une autre destinée. Cuba, mon acte! Cuba! Cuba! Cuba, on va t'entendre! Là, il y a de l'argent à faire! D'abord, le taux de change est avantageux. Trois Cubains pour une piasse! Je suis allé l'an passé me promener sur une plage à Cuba, j'ai fait un château de sable, il y a deux Cubains qui voulaient me le louer, c'est mon acte! Votre bouillabaisse! Je voudrais dire à Madame la Ministre de la Floride, j'ai envoyé ton projet à Baby et Geneviève, si mon acte a gagné des crayons de couleur! Pour terminer votre flatulence, n'essayons pas de péter plus haut que le trou! Vivons selon nos moyens! Comme c'est une proverbe, à force de péter trop haut, le cul prend place du cerveau! Qui a dit maudit français? Qui a dit maudit français? Et bien les Français aussi disent les maudits québécois, depuis que certains de bons artistes vont faire de l'argent là-bas! Ces gens-là font carrière, des grimes à feu, des gesticulateurs, ils sont bourrés de fric! Ils volent la job là-bas! C'est un scandale! C'est dégueulard! Vous êtes expulsés! J'aurais voulu être un ministre! J'aurais pu faire mon numéro! Ça va la li-la-li-la-lée! Les parlementaires nous reviennent après cette porte!